Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les musulmans du Pas-de-Calais, c'est plusieurs milliers d'années de cotisations de retraite. Les musulmans du Pas-de-Calais, c'est des mineurs qui ont creusé la terre pour aller chercher de l'énergie et pour exprimer la richesse. Pour ceux qui veulent réfléchir, il y a des connexions entre ce que je vous dis actuellement et le discours spirituel qui vient de nous être évoqué, une partie de la spiritualité est invisible parce qu'elle est dans les cœurs et une partie est dans la citoyenneté de tous les jours. Alors, il ne faut pas être grand de taille physiquement pour être grand, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'invite les grands chanteurs de la chorale de Liévin à venir sur scène. Ils sont tout mignons, tout beaux. Les musulmans du Pas-de-Calais Sank the Hora Les musulmans du Pas-de-Calais Les musulmans de chacun Les musulmans Mes amis sont aussi doux Ils disent que je suis la boutique Mes parents, je les aime beaucoup Mais moi j'aime à l'avant Allahu akbar, allahu akbar Allahu akbar, allahu akbar Allahu akbar, allahu akbar Les saisons cherchent le temps Eté, l'automne, il est important Au nom de Dieu, le Clément, le Très Miséricordieux Louange à Dieu, Seigneur de l'univers Fière et salutation sur notre Prophète bien-aimé Le Prophète Mohamed, sallallahu akbar, allahu akbar Que Dieu a envoyé comme miséricorde pour tout l'univers Chers frères et sœurs, madames et messieurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient son Un grand merci à tous d'avoir répondu présent aussi nombreux à notre invitation J'en profite donc également pour remercier la mairie de Liévin Pour le service technique, pour l'aide qu'ils nous ont apporté Qu'est-ce que l'UAM 62 ? Et bien tout simplement Des hommes et des femmes De tout le Pas-de-Calais Dont les valeurs et l'éthique Poussent à travailler pour un impact positif Sur leur environnement Notre action associative a pour objectif De dynamiser une présence musulmane sereine dans notre région Nous nous éforçons d'établir des ponts entre la communauté musulmane Et le reste de nos concitoyens Nous sommes convaincus que le dialogue et la connaissance mutuelle Peuvent permettre de lutter contre le mépris et les préjugés Certains hommes politiques ont trouvé en la personne du musulman Le bouc émissaire parfait En réalité, cela ne fait que mettre en évidence L'absence de réflexion et de proposition De ces mêmes politiques Quant aux nombreux problèmes Que doit saumonter notre pays A savoir le chômage Le licenciement La crise du logement La baisse du pouvoir d'achat Etc Moi-même, je suis le président De cette association UAM 62 L'union des associations musulmanes du Pas-de-Calais Nous avons créé cette association officiellement Au niveau de la préfecture il y a deux ans Mais cette association C'est un ensemble de frères du Pas-de-Calais En l'occurrence de la mosquée d'Avion Les frères engagés d'Al-Yévin Les frères qui sont engagés aussi à la mosquée de Bétune Chacun travaille un peu de façon très isolée dans leur mosquée Et on a décidé il y a deux ans D'unir les forces Afin de faire un travail de terrain De structurer le travail Pour qu'il soit beaucoup plus performant Et plus bénéfique pour la communauté Et musulmane et non-musulmane Il y a des relations interreligieuses avec les imams, les intervenants, etc. Donc effectivement on est ouvert au dialogue, on est ouvert au niveau Effectivement on invite tout type de personnes Tous ceux qui sont représentatifs de cette société Je pense que parfois il faut discuter, il faut s'entre-connait, il faut dialoguer Pour effectivement s'apercevoir que finalement on a tous un intérêt commun C'est le vivre sereinement et le bien pour tout le monde en fait On organisait par exemple ce qui s'appelait le 31 décembre, la veille du nouvel an Nous on organisait, on ne faisait pas être intervenants On préparait la restauration On essayait de retenir les personnes Pour éviter Pour éviter tous les dégâts qu'il faut y avoir durant cette vie Une rendez-vous comme ça, on a à peu près la même préparation Donc du compte à la deuxième, on prépare la troisième La troisième, les annotations ont déjà été lancées par un certain nombre d'intervenants Les annotations ont déjà été lancées Ils sont pris effectivement, ils sont sollicinés C'est la larange dans le monde Donc c'est une préparation qui nécessite beaucoup de travail Et puis beaucoup de volonté de la situation En tout cas nous disons effectivement L'avenir pour nous c'est de retrouver l'atmosphère sereine Aujourd'hui il y a quand même un climat Un climat qui n'est pas très bon au milieu Il n'y a pas un très bon climat Il y a dix homophobie Il y a un fascisme qui est expérimentiel Qui s'accroît Et que le domaine C'est quand même d'aller à l'ordre Pour les dégâts de personnes Et en fait le problème c'est que Comme Jésus dit au roi Nous nous rassons du musulman du Pal-Calais Et l'avenir pour le l'air C'est de retrouver d'autres personnes Dans le Pal-Calais en l'occurrence Dans un premier temps Je ne sais pas surprendre un peu maintenant Dessayer d'utiliser les forces Pour rassembler des énergies Et faire un travail de terrain Un travail pour servir des autres Et quand je dis des autres Je parle de tout le monde L'association ULM62 a travaillé avec l'association OVG et d'autres associations Et ces associations-là Ont fait un travail de terrain Si je prends le cas cette année ULM62 avec l'association OVG et d'autres A Suez-Gaza aussi On a offert le repas au SDR Et le logo de l'OVG Qui est reçu au niveau du SDR Mais sans domicile fixe Et encore après des repas Du couscous, etc. On a fait également la même chose A Calais Avec les personnes sans papier Qui résident d'abord sur Calais Et on a été d'abord Durant une journée Et on a proposé des rives Des plages chauds, etc. Et un dialogue avec cette personne-là Et voilà L'objectif de l'AM C'est de s'engager De progrès D'accord ? Et de dialoguer avec les personnes Et de leur dire Entre guillemets Entre guillemets Ce que j'aime pas trop Mais on ne fait pas de manche Voilà, on va dialoguer On va se reconnaître Et vous allez voir Vous n'êtes pas d'autres chiffres Vous n'êtes ici Français comme tout le monde C'est certes de profession musulmane Mais on respecte toutes vos religions Donc il n'y a aucun problème On n'est pas là On le présiditise Vous n'êtes pas un peu On est dans le dialogue On est dans Dans sa santé Dans Passer un Des discours que l'on colique de l'islam C'est-à-dire un discours de paix De sérénité De convivialité Et d'être à l'écoute des autres De ne pas s'imposer C'est-à-dire que vous avez votre religion On en a dans notre religion On en a dans notre commune Ce type de personnes effectivement Qui se mettent à tuer des gens au monde Est-ce qu'on peut le contraire Comment on peut apporter le solution à ça ? Tout d'abord je pense qu'il ne faut pas leur donner les tribunes Il ne faut pas les mettre en avant Je pense que des cas comme ça Il faut les traiter de l'ordre Il faut les traiter de l'ordre Et de ne pas en faire la lune Parce qu'après c'est l'effet de délèges Et d'autres personnes Pour voir n'importe quoi Ils se mettent à faire de n'importe quoi Lorsque le public est allé hier Et on est... Comme le suicide Voilà On a dit ça avec François Léa C'est-à-dire qu'il s'est misé d'un deuxième à un troisième Avec sa façon C'est en Tunisie Les personnes qui s'est mises Qui s'est isolées Les personnes qui se sont... N'importe quel type de personnes Voilà Je pense que... Voilà Je pense que le dialogue L'écoute L'entrée de l'essence Sans ça les aider Je pense que ça Ça... 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 Aujourd'hui ça a été une journée Placée sous le signe de la distraction Euh... Du divertissement Donc on a essayé... Pour les différents enfants Qui ont été accueillis De distinguer deux pôles Donc un pôle 4-7 ans Et un pôle 8-13 ans Donc euh... On a essayé un peu de diversifier l'activité En fonction de l'âge des enfants Alors... Tout à fait Donc on a démarré ce matin A partir de 8h30-9h Donc euh... Pour tout installer Sachant que les frères Avait déjà installé Les châteaux aux flops Ce qui est le plus dur à installer Puisqu'il faut quand même pas mal de temps Nous on s'est largement occupé en fait De différents ateliers sportifs Donc euh... Avec des activités comme euh... Des tirs au but Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des lancers de cerceaux Différentes activités pour euh... Pour tout un chacun Euh... J'en pense Déjà on a eu beaucoup de chance C'était aussi une journée Placée sous le signe du soleil Donc alhamdoulilah euh... Par rapport au... Temps euh... D'hier... Euh... On est vraiment... On est vraiment content que euh... De cette journée ensoleillée Ce qui a permis aux enfants de pouvoir profiter pleinement de cette journée Donc effectivement euh... Il y avait divers activités physiques et sportives Le but c'était de toucher un petit peu à tout Donc pas qu'au foot mais euh... Il y avait un petit peu du basket Du parcours du combattant euh... Le jeu... Le jeu de la croix Le... Du sprint voilà L'idée c'était que les enfants puissent euh... Toucher à diverses activités Améliorer euh... Même si ça a été satisfaisant Mais on est un petit peu perfectionniste Donc euh... Notre degré d'exigence euh... Et de vie Et on me souhaiterait vraiment euh... Qu'en terme d'organisation on soit vraiment au top Pour accueillir comme il se doit euh... Les enfants euh... Alors sachant que les enfants bah c'est... Les parents nous les confient Et c'est je pense que... Un enfant pour un parent c'est le... Le plus précieux qu'il a au monde Donc on va essayer d'être au top au niveau organisation Que ce soit euh... Donc pour ça on va mettre tous les moyens qu'il faudra En termes de moyens humains Et aussi matériels Et euh... Voilà de façon qu'on est encore plus défectifs Et que ça se passe de la meilleure façon Très bien Et des frères et des sœurs Et ça nous motive Ça nous motive Et on... Et on espère que ça... Ça va se... Se répéter euh... Tous les ans Et même une fois Tous les six mois Ça serait bien Je m'appelle C'est... 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 Magnifique C'est très très important Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Rahmatullah Wa Barakatuh Je m'appelle Aziza El Ansari Je viens d'Amiens Et euh... Pour vous parler de cet après-midi Pour moi c'était super enrichissant Ça me fait... Ça me fait frissonner le cœur De pouvoir participer à des événements comme ça en France Parce qu'il faut le savoir Dans la... Dans la France On a du mal quand même à vivre l'islam Comme on aimerait le vivre Comme dans tous les pays Euh... Là où il faut un particulièrement... Où c'est que des muslims Et euh... Bah Hamdoulilah Ça apèse le cœur Ça fait du bien de pouvoir recevoir des rappels De voir des frères qui s'investissent Et puis voilà quoi Hamdoulilah Shokroulilah Autour de la foi Je vous invite Nous sommes dans le 80 Amiens Euh... Marhababekoum Si vous voulez nous voir Il y a un site internet aussi Autourdelafoi.com Donc voilà Si vous voulez en savoir plus Je vous invite à nous rejoindre Vous nous téléphoner Inchallah Assalamualaikum Euh... Je suis très fatigué là déjà Mais bon Hamdoulilah Ça se passerait bien On a organisé un peu Depuis jeudi On s'est réunis ici Donc jeudi soir Pour ma part Vendredi soir Et là depuis ce matin A 8h Mais Hamdoulilah Ça se passerait bien On a une bonne influence Hamdoulilah Ça fait plaisir que les gens Se mobilisent autour de... Euh... Dans cette conférence Comment dire Pour se renseigner un peu Sur l'islam Et puis ça peut ouvrir De nouvelles portes Pour ceux Qui sont pas encore concernés Vraiment Par cette religion Mais Hamdoulilah On est très contents Ce que ça donne aujourd'hui Et inshallah l'année prochaine On espéra encore plus de monde Donc on appelle Marlouf Qu'on peut applaudir Et donc c'est l'histoire D'hommes et de femmes Conclus en un projet extraordinaire Qui est une véritable fierté On a souhaité tout à l'heure aux enfants D'être dans le meilleur lycée de France A toi la parole C'est la parole J'ai dit Mes chers frères Mes chères sœurs Salaamu Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Je remercie d'abord les organisateurs de nous avoir invités pour vous parler brièvement du lycée à l'Ouest, surtout dans ces derniers temps, au mois d'avril, fin du mois de mars plutôt. C'était à l'occasion du classement annuel des lycées de France. Chaque année, il y a un classement annuel des lycées de France. Les résultats au bac, le taux de réussite, l'accompagnement de l'élève, il y a plusieurs critères. Et vous avez sûrement suivi cette information, qui est véhiculée par la presse, que le lycée à l'Ouest est classé le premier parmi tous les lycées de France. Ça nous a fait un grand honneur, surtout pour ce projet attendu, ce projet qui est marque et déposé par la communauté musulmane de France. C'est vous qui étiez à l'origine de cette belle réalisation. Le lycée à l'Ouest, depuis 2003, maintenant, on va fêter dix ans d'existence, 2003-2013. Donc, dans si peu de temps, dans dix ans, le lycée à l'Ouest a fait vraiment de très, très, très bons résultats. Dans le lycée et aussi, on a ouvert un collège à partir de l'année dernière, 2012, on a ouvert aussi un collège. Notre objectif, incha'Allah, c'est d'ouvrir un vrai groupe scolaire, collège, école primaire, lycée, tout ça, incha'Allah, pour donner cette belle image aux musulmans et à la société française en général. Laïcité, religion, froid, intégration ou non, autant de sujets passionnants mis sur la table de ces rencontres aujourd'hui de l'Assemblée des musulmans du Pas-de-Calais. L'appartenance religieuse sert-elle aujourd'hui de prétexte dans la société pour la stigmatisation et le rejet ? Voilà le sujet qu'on m'a demandé de traiter, des questions qui m'intriguent, m'interrogent et m'intéressent beaucoup. L'affinement de l'actualité fait que nous avons la mauvaise habitude d'oublier et c'est une mauvaise chose. Rappelons-nous, il y a eu sous la présidence de Nicolas Sarkozy une véritable manœuvre malsaine contre la laïcité en France et certaines religions. Certains pourraient y voir une sorte de schizophrénie entre d'un côté les coups de boutoir contre la laïcité et de l'autre une stigmatisation sans précédent d'une certaine religion en particulier, la religion musulmane. La loi de 1905 est d'abord une loi de liberté individuelle comme collectif qui d'une part, à tout citoyen président français, assure la liberté de conscience, celle de croire autant que de ne pas croire et d'autre part garantie le libre exercice des cultes. Elle est tout autant une loi d'égalité dès lors qu'elle impose aux institutions publiques, leur autorité comme leurs agents, une neutralité totale vis-à-vis de toutes les croyances qui édite la règle suivant laquelle la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Elle a enfin une loi de fraternité permettant l'expression de différences dans un même creuset républicain. La religion, la foi, ses valeurs, sa ligne de conduite peuvent et ont souvent un rôle éminent dans le développement personnel d'un croyant. En France, nous avons peur du communautarisme et nous avons raison. Mais communautarisme et communauté ce n'est pas la même chose. Il faut définir le communautarisme. Nous n'avons pas de communautarisme à l'américaine en France. Et nous devons prendre garde qu'il y a aujourd'hui un réel risque de dérive et d'apparition de ces communautarismes. Par contre, en France, les communautés existent. Elles sont nécessaires à l'évolution individuelle, à la construction identitaire et parfois leur demande est légitime. J'ai vu quelques policiers, pas tous les policiers, je précise, racistes, homophobes, corrompus. J'ai vu des témoins de choses qui sont inacceptables. Je peux vous citer l'exemple, par exemple, d'une femme de couleur qui se retrouve dans une cellule de garde à vue où certains collègues ont mises toutes nues et l'ont filmé et pas de suite, mis à part des mutations. Donc, dans notre République, le pays des droits de l'homme, on considère une mutation comme une sanction. Voilà. On n'est pas tous traités de la même manière et je pense qu'il faut se solidariser et fédérer autour de nous pour montrer qu'on est là, qu'on existe, que notre double culture et qu'une richesse n'est pas un handicap. Au contraire, on est des Français à part entière. Nous sommes absents des débats philosophiques, des débats politiques. Si nous étions un peu plus nombreux à côté de Nicolas à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement discuter avec nos députés, pour pouvoir faire pression, parce qu'on a tendance à l'oublier, il y a un rapport de force dans notre société. Pour le dire autrement, dans toutes les sociétés occidentales, mais depuis toujours dans toutes les sociétés humaines, il y a des rapports de force. Aujourd'hui, on appelle ça, de manière plus soft, il y a des lobbies. Le jour où les musulmans seront organisés, le jour où les musulmans feront pression sur le responsable politique, le jour où les musulmans eux-mêmes deviendront des responsables politiques, ben écoutez, ils seront respectés. On n'en marchera plus sur les pieds, on ne se permettra plus de les stigmatiser. Darwin a raison. Nous sommes dans un monde où il y a des lois naturelles. Le maillon faible disparaît de manière tout à fait naturelle. Ainsi, votre société sera à l'image de notre faiblesse ou de notre force. Si nous sommes faibles intellectuellement, si nous sommes faibles politiquement, si nous sommes faibles économiquement, humainement, il est tout à fait normal et logique, qui sont les forces de la nature qui s'imposent, que nous disparaissions. L'Assemblée ne soit pas représentative réellement de la société française. Il suffit de voir qu'il y a seulement 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, que les enseignants sont surreprésentés, que les professions libérales sont surreprésentées, que s'il n'y avait pas eu la loi sur la parité, les hommes étaient surreprésentés. Excusez-moi, on y est encore. Malgré la loi, au niveau de l'Assemblée nationale, les choses évoluent. Évoluent, mais on y est encore. J'ai entendu dire qu'il y avait plus de femmes dans le Parlement iranien que dans le Parlement français. C'est vrai. Après, il faut voir quel est le poids du Parlement et quels sont les pouvoirs du Parlement. Et je ne veux pas faire d'apologie de l'Iran, c'était tellement simple à tout provocateur. Le Parlement iranien a très peu de pouvoir, on peut y mettre les gens qu'on y veut, si le Parlement ne peut pas s'exprimer, mais il ne va pas reférer. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout doit être fait pour que la classe politique soit la plus représentative de ce qu'est la France. Mais là où j'ai un petit problème avec votre discours, c'est qu'elle doit être représentative de ce que fait la France, mais pas par catégorie. Elle doit être à l'image de la France, mais elle ne doit pas servir, l'Assemblée ne doit pas être un conglomérat de lobby. Elle doit être à l'image de la France. Donc effectivement, il doit y avoir demain, et je l'appelle de nouveau, plus de Français d'origine étrangère, que ce soit de confession musulmane ou humain, parce qu'il n'y a aucun Français aujourd'hui. Enfin, il y a un Français d'origine asiatique au Sénat et un Français d'origine asiatique à l'Assemblée nationale, seulement, quand on connaît le point de la communauté asiatique. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut faire le constat que l'Assemblée n'est pas à l'image de la société française. Mais par contre, personnellement, je ne peux pas accepter le... Je pense que vous avez fait, en fait, une approche historique tout à l'heure. Effectivement, pour la religion chrétienne, bon, ça s'est passé autour de 1900, 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, etc. Pour nos frères juifs, bon, ça s'est passé malheureusement dans des circonstances encore plus terribles, à un autre moment, un peu plus tardif de notre histoire. Et effectivement, actuellement, la religion musulmane et ses croyants, eh bien, sont l'objet, sans doute, de cette discrimination que certains veulent absolument mettre en route pour expliquer pourquoi tout ne va pas pour le mieux. Bon, ça paraît évident. Donc, c'est pour ça que nous sommes très attentifs, puisque, disons que nous, on a quand même moins sur le dos à ce que les croyants musulmans soient, disons, protégés, entre guillemets, ou respectés, tout simplement, c'est le minimum, respectés dans ce qu'ils vivent. Voilà. Bien, d'abord, la première chose que je souhaite faire, c'est vraiment de remercier l'association, l'Union des associations musulmanes du Pas-de-Calais pour me donner l'opportunité de pouvoir partager cette communauté de réflexion. Et si je peux me permettre, vraiment, si je peux me permettre, c'est de vous demander tout simplement de les applaudir chaleureusement pour ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, parce que, d'ailleurs, c'est pas évident de l'organiser, c'est important de souligner. Bien, donc moi, je vais reprendre deux, trois petites choses. Alors, sur la définition de la laïcité, le député l'a très bien rappelé, en disant que ça doit être une règle de vie commune pour le bien-être de la société, et qu'évidemment, elle constitue l'un des socles de stabilité de notre pays, de notre République. Ça, c'est très bien, c'est vrai. Mais j'ai aussi envie de dire que, dans la pratique, c'est un petit peu piétiné. Et s'il y en a certains qui piétinent la laïcité aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est pas les musulmans, et encore moins les musulmanes, qui portent le voile. Et j'ai beaucoup l'impression que c'est une partie de la classe politique, et je vais vous prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est que le Sénat, l'année dernière, il était passé à gauche, fait unique dans l'histoire de la Vème République. Aussitôt, quand le Sénat a basculé à gauche, la première loi, l'une des premières lois qu'a adoptée le Sénat, c'est de proposer une loi, de voter une loi, pour pouvoir interdire ou de nous voler l'exercice d'un métier. Et ça, je trouve qu'il y a un certain nombre de gens, autant à gauche qu'à droite, qui instrumentalisent la laïcité pour pouvoir en faire un outil d'exclusion et de stigmatisation des musulmans et des musulmans. Et ça, il faut savoir le dire, et ce n'est pas être victimaire que de pouvoir dire tout simplement qu'il y a un certain qui instrumentalise la laïcité pour des intérêts très mal intentionnés. Tout d'abord, j'aimerais remercier vraiment les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre pour leur réputation. Je pense que c'est important de le faire. Alors juste, avant d' répondre à ta question à Hamza, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, sur la question de la religion et de leur instrumentalisation au sein de la société, ce qu'il faut comprendre, c'est comme l'a soulevé très justement David, c'est qu'on est dans la France, la politique française a constamment eu besoin de façonner un épouvantail, un ennemi, sur lequel il va pouvoir... qui va porter tous les fardeaux et tous les problèmes de la société. Donc toujours une politique en réaction dans l'opposition. Et aujourd'hui, actuellement, ce bouc émissaire, c'est l'islam. Donc il y a une stigmatisation à travers une interprétation dénaturée de la laïcité au profit d'équations simplistes, ce qu'on appelle en psychologie sociale des illusions de corrélation, immigration, islam, égale chômage, égale délinquance, etc. Donc on fait des équations simplistes, réductrices, qui permettent justement de servir cette politique-là. La deuxième des choses, je pense que plus en amont, pour ne pas rester vraiment à la périphérie du débat, la France en particulier, et l'Europe en général, a... ça c'est l'histoire qui nous le dit, et je parle sous le contrôle de notre maître Hassan, c'est qu'elle a toujours eu un problème avec la religion. C'est-à-dire que quand, à un moment donné au 18e siècle, la France se débarrasse, essaye de se débarrasser de Dieu, de le mettre un peu sur le côté, et de laisser place à la raison, qui est une chose extrême. La raison, bien entendu, on n'est pas contre. Donc laisser place à la raison, c'est-à-dire que l'être humain va se suffire à lui-même, et la religion va tout doucement, au fil des siècles, jusqu'à la loi de 1905, qui a été initiée par Aristide Briand, et Jean Jaurès en particulier. Donc mettre Dieu de côté, le mettre dans le placard, dans la vie privée, et puis c'est l'homme qui, par sa loi, par sa raison, va dicter la loi, et va dicter les normes de la société. Et donc, ça a provoqué, et là, ça c'est mon opinion, c'est ce qui nous a conduit à toutes les crises que nous traversons actuellement. En fait, la crise économique, financière, écologique, politique, tout ce que nous connaissons comme crise aujourd'hui, sont la conséquence d'une crise bien plus profonde, que j'appelle, que j'ai appelé dans un titre, la crise du sens. C'est-à-dire qu'il y a un manque de repères, il y a une crise spirituelle, une crise idéologique, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les idées qui gèrent la société, ce ne sont plus les idées qui alimentent une politique, ce sont les intérêts. C'est ce que Stiglitz, un économiste américain, qui appelle le triomphe de la cupidité. Donc, moi, personnellement, de ce point de vue, Hamza, je ne crois plus, et ça, les jeunes, pareil, de leur point de vue, ne se retrouvent pas, ne se retrouvent plus dans l'offre politique qu'ils leur est proposée. C'est de nous neutraliser pour, justement, qu'on ne devienne pas dans notre société, et je vais le dire et je vais le répéter, même si nous connaissons, n'est pas d'accord, et vive la France, le pays où on a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre, ils ne veulent pas qu'on devienne un lobby. Il y a des lobbies en France, il y a le lobby des homosexuels, il y a le lobby des viticulteurs, il y a les lobbies, il y en a des milliers, et ces lobbies-là se battent pour l'intérêt général et l'intérêt particulier. Défendez vos intérêts, personne ne les défendra à votre place, vos intérêts politiques, vos intérêts idéologiques. Allez vous asseoir à la table et vous allez voir qu'on va vous entendre, on va vous comprendre, et d'ailleurs ils n'ont pas le choix, si ce n'est que vous entendrez, de nous comprendre, parce qu'on est là, et nous existons, et nous avons du poids. Mais on ne sait pas se vendre. Vous entendez ? On ne sait pas. On a un trésor, malheureusement il est caché. Bougeons, car le monde bouge, et parfois il ne bouge pas toujours dans l'autre sens. Merci à la scène. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Effectivement, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit. Moi ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que chrétien, je pense que ce que nous avons, nous, à faire, c'est permettre à tout le monde de connaître l'autre, en quelque sorte. Moi je vois mon rôle, en tant que délégué diocésain du service des relations avec l'islam, pour permettre à chacun de mieux connaître l'autre. Parce que si on a peur de l'autre, c'est parce qu'on ne le connaît pas. En fait, cette bouc-émissérisation de l'islam, ce discours où on fait passer le musulman pour le terroriste, l'extrémiste, le violent, en fait, tout ça, quand on regarde dans les faits, regardez ce que disent nos médias et ce que disent les politiciens, une fois qu'on regarde dans les faits, qui est en Afghanistan, qui est en Irak, qui est parti en Libye, qui est en Palestine, c'est qui ? L'Occident, c'est qui fait la guerre dans les faits ? Donc c'est là où la grande question, c'est que les faits contredisent les dires des politiciens qui veulent nous donner des leçons. Je ne parle pas de vous, bien entendu, je parle vraiment de manière générale. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, et là où je rejoins l'interpellation de Hassan, c'est qu'effectivement, les musulmans doivent être visibles. Mais de quelle visibilité ? Une visibilité dans la contribution, dans l'action. Aujourd'hui, la société traverse des crises, et des crises profondes. On est en train de traverser, c'est-à-dire une espèce de mutation, de transition, où vont s'écrire les pages de l'histoire. Et c'est là où les musulmans doivent être présents, contribuer sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan écologique, et ne pas uniquement, uniquement, se contenter de discuter des intérêts propres. En fait, il y a une chose qui a été dite, et j'en suis heureux, c'est que le député de votre circonscription a déclaré publiquement qu'il n'est pas d'accord avec une future prochaine loi, future éventuelle prochaine loi. Je donne la parole à Messieurs Kicheta, et qui apprendra à appeler nos héros de la génération de papa. Bien, Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'interviens devant la communauté musulmane. Vous savez, il y a quelques années, quand on m'a demandé si on pouvait avoir ce rassemblement ici, au parc de Roland-Pour, quand j'étais encore maire, j'ai immédiatement donné un avis favorable, naturellement, dans les nuits, si vous voulez, qui sont les nôtres, et surtout par respect de votre communauté, par respect d'une des grandes religions de cette planète qui a le droit de s'exprimer comme les autres religions l'ont également. Alors, pourquoi d'ailleurs aurais-je jeté le doute sur ceux qui sont musulmans ? Vous savez, les musulmans comme les chrétiens sont dans des religions d'amour, d'abord, et je ne l'oublie pas. Et que ce soit Mahomet ou le Christ, c'est ce qui a été en permanence défendu, c'est ce qui a permis également pendant les 2000 années qui viennent de s'écouler à nos sociétés de se transformer et de voir les relations existantes entre les hommes de s'humaniser en permanence. Et je suis le chancre de cette humanisation ici, dans ce secteur, parce que je sais aussi à quel point eh bien ceux qui sont musulmans sont des gens infiniment respectables, je le dis, pourquoi ? passe par expérience personnelle. Je dis bien par expérience personnelle. Mon père, quand il était mineur, à l'époque où il était mineur, me disait toujours que les mineurs marocains qui étaient autour de lui étaient parmi les plus courageux, les plus dynamiques, les plus volontaires, malgré la difficulté qui était celui du travail de la mine. Et ça, vous savez, je ne l'ai jamais oublié. Et puis, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 20 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis allé jusqu'en Inde en auto-stop. Oui, à cette époque-là, on pouvait le faire. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et j'ai traversé que des pays musulmans. La Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, et je suis revenu par le Golfe Persique, par l'Irak, par la Jordanie. Et vous savez, je vous dis ici, très clairement, j'ai eu partout, de la part des gens que j'ai rencontrés, des plus humbles, au niveau les plus élevés. qui vous a dit, écoutez bien, deux invocations, à coup d'air dans le paix, que Dieu vous guide et fasse le goût de mon musulman, ou à coup d'air dans le prix, que Dieu vous aide dans ce chemin qui est là. Moi, tout d'abord, je suis très touché par ce qui nous arrive, maintenant, l'instant humaine. C'est vrai que notre jeunesse aujourd'hui, alhamdoulilah, nous a mis à l'honneur, qu'Allah a l'honneur, qu'Allah, dans ce moment et dans l'au-delà. Je suis très touché aussi par ce qu'on vient d'entendre. J'aurais aimé, dans une époque qui était la nôtre, avoir un porte-parole comme Hassan, aujourd'hui, qui s'exprime sur cette époque. Quelque part, il y a une ligne obscure, quelque part aussi, il y avait des lumières, il y avait de la joie aussi. Aujourd'hui, notre joie, il est partagé. Vous êtes là, quand nous l'acceptons. Ce qui a évoqué une époque où nous étions que nous, on est venus de quelque part et aujourd'hui, on est ici. Et le, entre guillemets, notre progéniture, il est là. Cette jeunesse qui nous fait hauleur aujourd'hui, qui est là, qui est joyeuse, qui partage ce moment estif et au passage, je tiens à remercier chaleureusement toute cette organisation qui se fait de A à Z, sans la moindre faille, sans que chacun, Yannick, ait par le moindre effort pour que ça réussisse. Et ça, Alhamdoulilah, on le doit à Dieu avant tout et on le doit surtout à l'engagement et à l'implication de chacun et de chacune, Yannick, des frères et des sœurs qui se sont engagés. Et c'était notre objectif depuis un certain moment, c'est comment Yannick, mettre justement cette jeunesse, mettre le pied, son pied à l'étrier et les voir partir. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah, on voit que cette jeunesse démarre, et démarre, Yannick, de bons pieds, démarre, Alhamdoulilah, sur de bonnes choses. et ça nous fait plaisir. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de ce que vous faites. Vous nous rendez, en fait, quelque part, la monnaie de notre pièce, même que cette pièce, des fois, a connu quelques lacunes, mais en tenant quand même à nous excuser. Nous, les papas, on a failli peut-être quelque part à notre responsabilité, mais on se doit de dire que lorsqu'aujourd'hui, on évoque les mosqués, on se dit, oui, on a bâti quelques murs, on était à l'origine peut-être de quelques pierres, mais c'est avec vous que tout cela se fait. Les mosquées, aujourd'hui, c'est les mosquées, ils sont les mosquées par ce qui se fait dedans, par cette jeunesse qui est dedans aujourd'hui, on doit, et justement, j'adresse un message à toute cette génération par le passé qui est la mienne, c'est de laisser place à notre jeunesse, c'est de vous laisser la place, de vous laisser travailler, et de faire confiance à notre jeunesse. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est des jeunes, des jeunes que j'appelle moi les vieux jeunes, parce qu'entre les guillemets, c'est des hommes et des femmes, des jeunes et des filles, alhamdoulilah, qui sont, qui ont la tête sur les épaules, qui savent très bien ce qui se fait, il y a des, qui se doit, qu'est-ce qui doit se faire, et qu'on doit leur faire confiance, on doit les aider, on doit leur faire suivre, et les accompagner, donc cet effort, nous on ne sent fatigués, on n'ose pas souvent le dire, on n'ose pas le dire, mais franchement, on ne sent fatigués, mais vous êtes, alhamdoulilah, notre lumière, notre joie, on est, incha'Allah, vous continuez, j'espère que, qu'il y a les cœurs, qu'Allah vous protège, et qu'il vous vit, et qu'Allah, incha'Allah, il y a les justement, qu'on est dans le cadre, qu'on est dans le cadre, qu'il y a les cœurs, qu'il y a les cœurs, qu'il y a qu'on a, de faillir, mais sans pitié, donc, je ne vais pas traduire, ce que Abraham a dit, mais c'est clair, qu'on est là, on va récompenser, nos anciens, nos parents, un cadeau, qui est un geste, je pense qu'à la même récompense, qu'on viendra de Dieu, et de vous-même, en étant, extraordinaire. Est-ce que Zahra, tu peux nous présenter l'association Assept ? D'accord. D'abord, je voudrais juste te dire à remercier l'UAM62 pour nous donner cette parole à tous, pour nous montrer un peu nos actions, et nous sensibiliser à tout ça. Donc moi, je suis là pour vous parler d'une association qui s'appelle l'association Assept. Elle a été créée depuis un peu plus de deux ans maintenant, elle est basée à Assept, donc je pense que dans cette salle, certains d'entre nous doivent la connaître. Et donc, l'Assept, elle a été créée dans un contexte, je pense que là aussi, je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais je vais vous rappeler quand même, c'est un contexte où le chômage et la précarité s'installent et atteignent des tours au corps, et où dans le monde, on va avoir des épisodes de famine qui vont gagner du terrain, de la misère et des complices. Donc voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a décidé d'agir à notre manière et de créer cette association-là. Donc cette association, c'est d'abord des actions qui sont locales. Alice, si tu pouvais passer au niveau de... Ouais, des actions internationales. Le premier, ça a été celui qui a inauguré notre association. Ça a été le projet de solidarité au Maroc. Ça a consisté en fait à envoyer 400 kilos de vêtements et de furniture scolaires à Naufelina, donc dans le GIF, dans la banlieue de Marrakech. Le mois d'après, on a attaqué le projet Somalie. Ça, ça a consisté en fait à répondre à un appel qui avait été lancé d'Amanoukébé. Et donc on a répondu à cet appel. On a récolté à peu près 5 tonnes de denrées alimentaires qu'on a envoyées à Lili-sur-Marne pour la remportance pour la Somalie. Et puis, un pays qui nous tenait à cœur. Là-dessus, je n'ai peut-être pas besoin de vous rappeler ce qui se passe actuellement là-bas. Donc nous, on a voulu à notre moyen agir en envoyant des médicaments là-bas. Ça a été, certes, un petit geste face à une grande tragédie, mais c'est quand même un petit geste symbolique, on va dire. Et puis, le dernier projet en date, ça a été Soin pour tous, au maïs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était là les dernières, six mètres, lors de la Rame 62 pour vous le présenter. Et grâce à vous tous, ce projet a pu adoucir. Et donc, on a eu la possibilité d'envoyer du matériel médical à peu près quatre palettes au niveau de la région de nord de Mouti où se déroulaient des affrontements et où notamment s'est déclenché l'opération servie. Et puis, la seule, c'est des actions locales. Ces actions locales, comme on vient de le voir avec la vidéo, ça a été une aide constante qu'on apporte à l'association Salam qui malheureusement n'a pas fait être là aujourd'hui. Donc, cette association, on va les voler, ça fait plus d'un an à l'un pour l'école. On se rend régulièrement là-bas pour préparer des repas, pour donner des vêtements, des dents vrais qu'on récolte auprès de vous. Donc, ce qui nous paraît aussi important au niveau de cette opération Salam, c'est de prendre avec nous des bénévoles puisque là, on est en train de parler de vous tout à l'heure, on ne vous parle, ça reste, c'est pas concret. Alors que là, vraiment, sur le terrain, on se rentre sur le terrain pour voir ce qui se passe, ça vaut mieux que tous les noms dispo. Donc, je vous propose, moi, de venir de temps en temps avec nous, voir directement ce qui se passe là-bas. Ensuite, ce qu'on peut faire également au niveau local, c'est aider des familles qui viennent spontanément nous voir. Ces familles qui ont besoin de certaines choses qui sont nécessiteuses, on les aide dans leurs démarches, on les aide également dans leurs soins et tout autre chose. Puis, on aide constamment les SDF de la région en récoltant pour eux des barrières alimentaires, des vêtements, on leur fait des repas. Et puis, vraiment, la dernière opération en date, ça a été l'opération pour Absalabousof. ça a consisté en fait à faire tous les dimanches, un dimanche pendant le réseau, à faire un repas à terme là-bas. Donc, Absalabousof, c'est un centre d'hébergement de nuit, un centre d'accueil pour les SDF et pour le 115. Voilà, c'est donc toute une panoplie d'action. Et toutes ces actions-là ont pu être possibles grâce à vous, grâce à votre aide à tous. Et vraiment, on a besoin de vous pour pouvoir en continuer. Donc, on compte encore là-dessus sur vous. Si vous avez des questions par rapport à l'association Asset, n'hésitez pas à venir nous voir au niveau du stand ou à nous contacter via les coordonnées qui s'adjectent chez vous. Allahouf. On peut les applaudir bien fort. Et puis maintenant, je vais présenter, parce qu'il est modeste, mais je vais, avant de lui donner la parole, présenter El Ouagib. Donc, vous l'avez compris, El Ouagib est une entreprise qui accompagne les familles musulmanes pour les obsèques. Et vous, ici dans la salle, vous êtes plusieurs centaines de personnes. Vous allez quitter le monde ici-bas, je vais vous accompagner, nous allons tous partir et nous devons faire nos devoirs, c'est que nous devons organiser tout cela. Et cette association à la fibre sociale, elle n'a pas une approche capitaliste, elle est pour moi presque dans l'économie sociale et solidaire, parce que je sais que de nombreuses familles ont été accompagnées parce que c'est une entreprise généreuse et c'est vraiment une fierté aujourd'hui pour la rencontre des musulmans du Pas-de-Calais d'être accompagné par une entreprise qui a le sens de l'éthique. Et El Ouagib a décidé d'accompagner le projet de la CERP, notamment pour sa laine et pour les actions liées aux réfugiés. Donc, une question et puis après, je laisse savoir à la SAGIA, comment est venue l'idée du partenariat avec la CERP ? Alors, l'idée du partenariat, c'est qu'on nous a proposé de participer à cette action et puis la CERP, on a accepté avec un grand plaisir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir ce rappel et qu'on peut gagner ce genre de chassanat. Ça nous a fait, comme je vous ai dit, du bien, beaucoup de bien d'aller à la rencontre de personnes qui, comme tu le disais, ont traversé des milliers de kilomètres, ont fui des régimes qui n'étaient pas très faciles, qui avaient sûrement des problèmes dans leur pays. On n'est pas là pour juger ou pour dire ce qu'il se passe, les gens n'ont pas les capacités. Mais, on est à la rencontre de gens qui étaient dans de réelles difficultés. Ça nous changeait un peu de notre quotidien et c'est grâce à leur invitation à la CERP qui invite tout le monde. Elle vient juste de vous inviter à les rejoindre, à participer à ce genre d'événements, à donner de votre temps, pas forcément de l'argent, à venir et ramener vos qualités. Vous avez des qualités tous ici. Il y en a qui savent préparer la tagine, il y en a qui savent faire des gâteaux, il y en a qui savent préparer le thé. Ma femme d'ailleurs qui s'y présente, elle le fait très bien, Alhamdoulilah. Et, allez-y, allez les aider. Rendez-vous avec l'association Saddam, ils les ont présentés. Il y a des musulmans, des non-musulmans qui donnent de leur temps, qui vont à la rencontre de toute cette communauté de migrants qui est vraiment dans de grandes difficultés. Ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on les regarde et qu'on essaye de les aider, pas à traverser parce que ça, c'est illégal, mais de les aider à manger. Donc, Inchallah, allez donner de votre temps et faites comme cette association. Je les connais depuis très peu de temps et puis pour nous, c'est un réel plaisir au nom de notre famille, la famille Hadid, au nom des établissements et l'Ouajib. On est fiers de pouvoir participer à ce genre d'événements. Je remercie l'UAM, 62, qui les met en avant, qui nous donne un coup de main, qui nous met également en avant, qui a de la communauté. pour tous les gens qui sont là, qui n'ont pas été cités. Il y a plein de gens qui restent dans l'ombre. On dit que la meilleure des sadakas, c'est celle qu'on fait de la main droite et que la main gauche ne voit pas. Ici, parmi vous, il y a un potentiel de bénévole et un potentiel de générosité. c'est le comportement. Comme on le sait, le prophète Rassoul, sallallahu alayhi wa sallam, disait, un bon comportement vaut mieux que mille prières. Alors vous, aujourd'hui, donnez de votre temps pour ces migrants, pour d'autres associations, investissez-vous, aidez votre prochain, comme vous pouvez. Et puis voilà, alhamdulillah, parce qu'en allant aider les autres, un jour, c'est vous qui aurez besoin d'aide et incha'Allah, vous trouverez cette aide. Voilà. Salam alaykoum et barakallahu alaykoum. Merci beaucoup de m'abandonner la parole. Sous-titrage ST' 501